Yo les gars, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo B4. Demain, le Real Madrid affronte El Che pour une nouvelle journée de Liga, ça faisait longtemps. Le Real Madrid m'a manqué, les joueurs m'ont manqué, cette ambiance m'a manqué. On en parle tout de suite, c'est parti. Après une coupure de quelques jours, les hommes de Zélidine Zidane rejouent enfin un match, le dernier de cette année 2020. Le Real Madrid affronte donc El Che. El Che, qui est une équipe qui est actuellement 16e de Liga, a un point du 18e. Donc c'est une équipe qui n'est pas très en forme, qui n'a pas gagné un seul de ses 5 derniers matchs. En plus de ça, El Che a l'une des plus mauvaises attaques de cette Liga 2020-2021. A première vue, on dirait, oui, le Real Madrid demain peut l'emporter facilement, ça va être un match facile. 3 ou 4 buts sont prévus, des buts de Benzema, tout ça. Aujourd'hui, une chose est sûre, il n'y a plus de match facile en Liga. Et même contre le 16e, même contre le 18e et même contre le dernier de Liga, les matchs sont toujours compliqués. Alors bien évidemment, on espère que le Real va donner le maximum et que voilà, on va revoir un peu ce qu'on a vu lors de ce mois de décembre. Fantastique, car je le répète, le Real Madrid n'a toujours pas perdu en ce mois de décembre et surtout a enchaîné 6 victoires d'affilée en toute compétition confondue. Donc il faut rester sur cette dynamique-là. Du côté du Real Madrid, une bonne nouvelle, Modric est de retour. Il avait été écarté lors du dernier match face à Granada pour des petites douleurs au niveau des disques aux jambiers. Mais tout va bien, il s'est entraîné avec le reste de ses coéquipiers. Et on retrouvera le groupe entier, sauf Rodrigo, le jeune Brésilien qui s'était blessé face à Granada, va manquer les trois prochains matchs de compétition. Donc on est déçu pour lui, on est déçu pour le reste de la saison. C'est vrai qu'il nous dépannait à droite et à gauche, mais c'est comme ça, on lui souhaite un bon rétablissement. Et comme je vous le disais, Zinedine Zidane va compter demain sur l'ensemble des joueurs. On a enfin le retour d'Eden Hazard. Tout à l'heure, j'ai regardé la conférence de presse, Zinedine Zidane l'a confirmé. Eden Hazard jouera quelques minutes. Donc est-ce qu'il va le débuter en première mi-temps et puis sortir à l'habitant ? Ou est-ce qu'il va rentrer en cours de match aux alentours de la 65e-70 minutes ? On le verra demain pour ce match Elche-Real de Madrid. Moi j'ai hâte. Ce qui est génial, c'est que les joueurs ont pu se reposer. Enfin, un peu de repos pour les cadres. Je pense à Mendy, je pense à Rafael Varane, à Carvajal qui n'a pas arrêté depuis le retour de sa blessure. Mais aussi à ce milieu de terrain qui est infatigable également à cette attaque. Pour ce côté gauche, Zinedine Zidane a plusieurs options. Il peut décider de titulariser Marco Asensio qui a fait une très bonne entrée face à Granada. Qui a complètement changé le cours du match. Ou alors il pourra rentrer Eden Hazard comme je vous le disais tout à l'heure. Ou bien choisir Vinicius car oui, Vinicius est disponible. Et pour le moment, je pense que Vinicius est le troisième choix. Et j'espère, vraiment je le dis, j'espère du fond du cœur, voir Mariano Ujovic remplacer Karim Benzema lors des dernières minutes de ce match. J'ai vraiment envie de voir un petit peu Jovic. Ça fait énormément de temps qu'il n'a pas joué. Et voilà, c'est bon, maintenant il est en forme. Il s'entraîne bien. J'ai pu lire un article sur As où j'ai vu qu'il avait complètement changé sa routine. Qu'il s'entraînait plus, qu'il mangeait mieux. Qu'il avait fait appel à un spécialiste de la nutrition. Donc on veut voir ce Jovic. On veut le voir impliqué sur quelques minutes. Et on veut voir également Mariano. Pourquoi pas tenter l'un des deux. Au milieu de terrain, je ne sais pas si c'est Luka Modric qui va jouer titulaire ou si c'est Valverde. Je pense a priori que ce soit Valverde. Vu que Modric n'a pas joué le dernier match, il devrait en rentrer en cours de match. Et sinon, pour le reste de l'équipe, ce sera du classique. Donc les gars, on se retrouve dès jeudi matin pour une nouvelle vidéo. Ce sera le débrief de ce match Elche-Real Madrid. Moi, je pense fortement à une victoire de ce Real Madrid. On en a besoin. Ce serait parfait pour finir et terminer cette année 2020. Mais surtout, ce mois de décembre parfait. Compte sur vous pour vous abonner, pour lâcher un petit like si cette vidéo vous a plu. On se retrouve jeudi en attendant. A la Madridina Damas. Paz, vamos !